Nous avons vu depuis 40 ans comment évoluaient nos quartiers en politique de la ville lorsqu'ils n'étaient pas bien accompagnés. L'idée c'est d'accompagner des nouveaux quartiers, quartiers dits fragiles, quartiers dont le bâti, dont les habitants se plaignent bien évidemment, puisque ce sont les appartements moins isolés, des quartiers qui sont les moins verts, qui sont extrêmement minéraux. Et c'est aussi la capacité du département d'accompagner les collectivités, les élus locaux pour refaire un peu la ville sur la ville et puis redonner des moyens d'un habitat de qualité aux habitants mais aussi d'une vie locale de qualité. La particularité du département des Yvelines c'est que depuis plusieurs années nous avons bien évidemment ciblé nos orientations urbaines et en politique de la ville. Et on sait très bien que tout se vit à l'âge de l'enfant et donc c'est autour de l'enfant que la politique du département s'est tournée et c'est autour de l'éducation que ces programmes de renouvellement urbain se sont fabriqués, bien évidemment avec les élus locaux, avec les partenaires du territoire, avec les parents d'élèves. Le sujet évidemment n'est pas que l'éducation, le sujet c'est la ville de demain aussi, notre ville de demain, nos quartiers de demain. C'est comment on fait une ville inclusive, une ville des quartiers qui inclut tout type de population, quelles que soient leurs difficultés et c'est aussi comment penser ces temps intermédiaires. Parce qu'on sait que les programmes de renouvellement urbain sont extrêmement longs, ça n'est jamais le temps de l'habitant, ces temps de programme. Et donc pendant tout un temps il y a des lieux qui sont abandonnés leur première fonction, qui n'ont pas encore trouvé la deuxième et sur lesquels on propose d'accompagner les collectivités pour y faire des actions, pour y porter des projets, projets qui seront peut-être source d'inspiration pour le projet définitif. Merci beaucoup.